Cet astronaute canadien l'avait dit, c'est la plus belle chose qu'il ait vu depuis l'espace. Il l'avait même photographié, la Wild Atlantic Way ou la route de l'Atlantique. Revenu sur Terre, Chris Adfield est venu voir de plus près cette route irlandaise mythique. Nous conduisons le long de la route de l'Atlantique, un coin du monde tellement beau et naturel, si beau qu'on le remarque depuis l'espace. C'est la route la plus longue au monde, l'une des plus belles aussi. 2500 kilomètres de côtes sauvages à l'ouest de l'Irlande et l'océan à perte de vue. Des paysages spectaculaires qui ont conquis ces deux amis suisses, amateurs de voyage. Ils se sont donnés une semaine pour engloutir les kilomètres et voir du pays. Cork et après on remonte, du coup comme ça on peut en faire deux jours. Ce soir, oui. Ou à Cork ? Non, 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 on y va un peu là où on trouve que c'est joli. On va faire un tour, s'arrêter, marcher un petit peu et puis profiter de ce qu'on a autour. Être un peu plus proche de la nature à un moment et puis découvrir d'autres bières, whisky ou autres aussi. Les goûts locaux. Souvent décrites comme le voyage d'une vie, la route de l'Atlantique attire de plus en plus de touristes. Ces Allemands ont parcouru des milliers de kilomètres pour réaliser un rêve, longez la côte ouest de l'Irlande en camping-car. C'est la liberté, pure et simple. Vous pouvez voyager où vous voulez, vous arrêter à n'importe quel moment et ne pas rester avec les groupes de touristes. Nous n'aimons pas ça, nous voulons être seuls. Apprécié des amateurs de grands espaces, la route de l'Atlantique est aussi une invitation à sortir des sentiers battus à la découverte de lieux enchanteurs. Et pour cette famille de Boston, la météo capricieuse de l'Irlande fait partie du charme. C'est bien plus beau que chez nous, ça fait du bien d'être au milieu de la nature, on se sent ressourcés. Des hectares de terre, d'élevage, c'est magnifique. Si les touristes adorent l'Irlande, c'est pour ces paysages grandioses, très variés, comme ces falaises abruptes, sauvages. Ici, les éléments impressionnent. C'est ce côté proche de la nature, tout le temps, proche de la mer, même au-delà de la mer, il y a toujours la présence de l'eau, même quand il pleut, mais aussi il y a plein de lacs, plein de petits chemins qui mènent au lac. Donc c'est cette omniprésence de l'eau, du vert aussi, d'une nature qui est énorme quand on voit des falaises comme ça, une nature qui est beaucoup plus grosse que nous, donc ça nous redonne notre place. La route de l'Atlantique, c'est aussi ces plages de sable fin où l'on peut venir se relaxer en fin de journée. Un rêve pour ces jeunes Irlandais. J'aimerais bien emprunter cette route un jour, en voir le plus possible, surtout par un temps comme celui-ci. Un jour, ils se le sont promis, ils parcourront les 2500 kilomètres de cette route unique au monde, seul, face à l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada